Je suis Loué Pac-Emerick et nous sommes le 28 juillet à l'Université de la Nouvelle-Calédonie à l'occasion du Salon des étudiants. Je vous propose de faire un petit tour d'horizon de l'événement et de voir ce qui se passe ici. Nous sommes au stand de Pépite en compagnie de... Régina Loacky. Donc Régina, est-ce que tu peux nous parler de Pépite ? Qu'est-ce que c'est ? Comme c'est une formation post-bate, du coup je suppose, qu'est-ce que c'est ? Ok, donc Pépite, c'est vraiment la formation pour les entrepreneurs aujourd'hui et les entrepreneurs de demain. C'est une formation double diplômante que l'on peut prendre en même temps d'une autre formation, par exemple dans un BTS ou dans une licence de droit, etc. à l'université. Pépite, c'est un accompagnement vraiment personnalisé pour des personnes qui souhaitent monter à bien un projet ou une entreprise. Du coup, c'est une formation sur combien de temps ? C'est une formation sur un an, les promotions ont une durée d'un an. Donc par exemple, moi je suis de la promotion 2023 avec mon collègue Jérémy Failly. Tout le monde peut y entrer. Alors en soit, on dépose nos projets, c'est-à-dire on a un rendez-vous directement avec la personne en charge de Pépite, donc Naomi Dacucci. Et avec elle, on a un rendez-vous où on présente un petit peu notre projet. Suite à justement cette présentation, on est tous amenés à passer un oral, une sorte de pitch où on doit vraiment montrer qu'on a la fibre entrepreneur et qu'on a vraiment envie de mener à bien ce projet. À partir justement de ce pitch, on est la plupart du temps, la moitié des personnes qui candidatent sont recrutées pour pouvoir justement former la nouvelle promotion de l'année. Donc 50% de chances de réussir. Et donc en sortant de Pépite, on peut fonder sa propre entreprise et monter son business ? En sortant de Pépite, tu peux commencer à monter ta boîte, tu peux même monter ta boîte pendant que tu es à Pépite. Il faut savoir qu'avant tout, Pépite, ce n'est pas une garantie de monter sa boîte sur l'année. Pépite, c'est une garantie de vraiment récupérer des compétences qui te permettront que par exemple, aujourd'hui j'ai un projet de boîte, dans deux ans j'ai un autre projet de boîte. Tout ce que j'ai appris à Pépite, je peux le réutiliser dans deux ans pour monter une autre boîte avec un autre projet. Merci beaucoup. Nous sommes au stand de l'IUT de Nouvelle-Calédonie, en compagnie de... Liam Buffin Et tu vas nous parler ? De la filière BUT-GEA Alors qu'est-ce que c'est que le GEA, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors à savoir, GEA c'est la gestion des entreprises et des administrations. Donc c'est une formation sur trois ans. La troisième année, elle est en alternance. Les deux premières années, la première année, vous découvrirez à peu près toutes les matières qui tournent autour du monde de l'entreprise. La deuxième année, vous devrez choisir un parcours comme vous l'avez fait au lycée. Donc parcours général ou STMG, différentes filières. Là c'est la même chose, ça sera GEMA, tout ce qui est entrepreneuriat et management. La seconde, ça sera GC2F. Pour faire ce choix, vous aurez toute la première année où vous aurez vu et assisté à différents cours. A savoir que le GEA, c'est pas où tu viens, tu récupères tes cours et tu repars. C'est sur les trois ans, un panel de 36 à 40 heures de cours par semaine. Donc la deuxième année, vous choisissez votre filière. Ce que vous avez préféré entre le management, l'entreprenariat ou la gestion comptable financière et fiscale. La troisième année, du coup, vous faites une alternance. Ça sera soit deux semaines d'entreprise, soit une semaine à l'école. Soit trois semaines d'entreprise, une semaine à l'école. A savoir que vous serez rémunéré à 75% du SMIG si vous avez moins de 21 ans. Si vous avez plus de 21 ans, si je ne dis pas de bêtises, c'est 85% du SMIG. Le bachelor universitaire est une des dernières formations et une des seules mêmes formations sur le territoire à vous permettre soit de rentrer en entreprise après votre bac plus 3, soit de pouvoir continuer sur un master. A savoir que 77% des étudiants sortant d'un VUT-GEA trouvent un métier en moins de 6 mois. Et 90% des directeurs, des recruteurs, des cadres d'entreprise conseillent de faire cette formation. Parce que comme je vous ai dit, il y a énormément de cours. C'est vraiment comme si on était en entreprise, mais à l'école les deux premières années. La troisième, du coup, c'est en alternance. Et du coup, on est directement mis dans le bain. Et au moment où il va falloir trouver une entreprise, chercher et réellement travailler, il n'y aura pas un gros gap de changement entre les études et le monde professionnel. Du coup, c'est une formation très professionnalisante sur deux ans. Très, très professionnalisante. Et on a 50% de nos professeurs qui sont des professeurs. Et 50% de nos professeurs qui sont des vacataires. Des professionnels qui viennent nous donner des cours. Donc, ça nous donne deux pédagogies très différentes. Et on peut toujours voir à chaque fois, découvrir le monde de l'entreprise avant d'y être. Merci beaucoup. Merci à vous. Toujours au centre de l'IUT de Nouvelle-Calédonie, nous sommes du côté BUT-MMI. Alors, je vais te demander de te présenter. Du coup, moi, c'est Mathéo. Et en fait, je gère, on va dire, avec mes collègues, le stand de l'IUT. Et plus précisément, la formation MMI. Donc, c'est un métier du multimédia et de l'Internet. Et donc, globalement, c'est une formation en trois ans, professionnalisante, qui est tournée autour des métiers du multimédia, de la communication et du web. Comment on y accède, concrètement ? On y accède, comme toutes les formations universitaires, via Parcoursup. Voilà, vous pouvez candidater sur Parcoursup. Mettez, on va dire, si vous faites déjà des créations, des œuvres, comme c'est une formation qui inclut, on va dire, le côté créatif. Incluer, si vous en faites déjà des œuvres, des travaux personnels, avec un petit lien dans votre Parcoursup. Et voilà. Ça s'adresse à qui, le BUT-MMI ? Et quel est le but de la formation ? Pourquoi on rentre dedans ? La MMI, c'est destiné aux gens qui ont envie de faire de la communication, de la création, parce qu'il y a de la création, il y a de l'audiovisuel. Donc, si vous avez envie de faire de l'audiovisuel, des réalisations, c'est fait pour vous. Et il y a aussi du développement web, donc du codage. Donc, c'est aussi fait pour ceux qui se destinent à la création de sites web. Voilà, c'est une formation qui est assez polyvalente. Et ouais, donc si vous aimez bien que ce soit l'audiovisuel, la communication, le marketing ou même le développement web, c'est fait pour vous. Et est-ce que vous, tu pourrais nous dire les débouchés qu'il y a au BUT-MMI ? Est-ce que c'est une formation professionnalisante qui permet d'aller travailler directement ? Est-ce que ça ouvre les portes à certaines écoles ? Ouais, alors c'est une formation professionnalisante. Il y a un stage en première et deuxième année. Et la dernière année, la troisième, elle est en alternance. Donc, au niveau des débouchés, il y a dans tous les métiers du multimédia, la communication. Vous pouvez aller postuler à NC Première, à Canal+, ou dans des boîtes de communication, dans des boîtes qui font des sites web. En Nouvelle-Calédonie, il y en a pas mal. À Scasi, par exemple. Et ouais, vous pouvez directement aller chercher un travail après cette formation. D'ailleurs, c'est sûr que vous en aurez un. Si vous faites bien les choses, que vous vous créez un réseau. Merci beaucoup. Donc, je suis au stand du lycée Champana, BTS Maintenance Industrielle en compagnie de... Verges, Frédéric. Alors, Frédéric, qu'est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est que le BTS Maintenance des Systèmes ? En gros, là, maintenant, c'est l'entretien sur des machines industrielles. On intervient dans les machines de production. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un BTS ? C'est une formation sur combien d'années ? Et comment on y accède ? C'est une formation sur deux ans. On y accède avec un bac normal, que ce soit pro, général, technique. Et donc, le BTS, c'est une formation qui est professionnalisante ? Est-ce qu'on fait des stages dans l'année et qu'à la fin, on a déjà un travail ? Ou c'est une formation pour aller dans une grande école après ? On peut trouver un travail en fin d'année. On a une période de cinq semaines par an. Et si tu te sens bien dans ton entreprise et que tu ne dois pas faire des études, tu peux déboucher dans un emploi. Ou tu peux aller dans une licence. Tu peux faire une licence professionnelle, des écoles d'ingénieurs, des classes préparatoires et une poursuite d'études en métropole. Je suis au stand de l'Institut de formation des maîtres de Nouvelle-Calédonie en compagnie de... Sohane. Donc Sohane, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ta formation ? Déjà, qu'est-ce que c'est que l'IFM ? L'IFM-NC, c'est l'Institut de formation pour les maîtres de Nouvelle-Calédonie. Les maîtres, on vise plutôt le premier degré, maître et maîtresse dans les écoles maternelles et primaires. Pour y entrer, il faut vous inscrire via Parcoursup à la formation enseignée au premier degré. Suite à cela, ils vont vous envoyer un mail ou plutôt contacter votre école pour vous prévenir que vous avez des tests à passer. Des tests en français, en mathématiques, des tests de base, les calculs mentaux. Ce sera sans calculatrice pour les maths. Et pour le français, c'est toutes les connaissances au niveau orthographe, grammaire, conjugaison et tout. Suite à ça, ils vont sélectionner les meilleurs candidats. C'est-à-dire que ça peut varier entre les 75 meilleurs ou les 25. Il y en a un parce qu'il y a une formation où ils n'étaient pas beaucoup à avoir eu de très bons résultats. Du coup, ils ont pris un très petit effectif. Est-ce que tu peux nous dire, l'IFM, ça s'adresse à qui globalement ? Qui peut y entrer ? Tout le monde peut y entrer dans la mesure où, sortant du bac, c'est le niveau minimum requis. Mais en sortant du bac, vous rentrez directement juste en première année. Par contre, si vous avez déjà le niveau BTS, si au préalable vous sortez d'une formation, mais que vous voulez continuer vos études, sorti de BTS, vous pouvez passer directement le concours d'entrée pour rentrer en troisième année. C'est-à-dire, rentrer en troisième année, si vous réussissez le concours, vous allez passer à un instituteur stagiaire. Vous aurez un salaire rémunéré par mois. Et pour tout ce qui est stage d'observation, en gros, ils vont vous faire une petite remise à niveau pour que vous ayez le niveau au sein même de l'IFM. C'est pour revoir un peu vos connaissances. Est-ce que, du coup, à la fin de cette formation, à la fin des trois ans de l'IFM, est-ce qu'on est prêt directement à aller enseigner dans une école primaire ou est-ce qu'il y a quand même une période de formation complémentaire à ajouter après ? Après les trois ans, vous sortez, si vous avez réussi vos trois années, vous êtes apte directement à enseigner. Parce que dès la première année, dès vos premiers stages, vous allez apprendre à mener des séances. Et petit à petit, vous allez apprendre à en mener plusieurs la journée même. Et le but, c'est qu'en fin de troisième année, le dernier stage, vous soyez capable d'enchaîner toute une journée, voire toute une semaine. Donc, je suis au stand du lycée Escoffier, Hôtellerie et Restauration, en compagnie d'eux. Laurine Canut, en BTS, Ménagerie, Hôtellerie et Restauration. Est-ce que tu peux nous parler, du coup, de ta formation, s'il te plaît ? Oui, donc, du coup, c'est un diplôme national qui s'effectue en deux ans. La première année, vous faites les trois options. Donc, vous faites l'option A en restauration, l'option B en cuisine et l'option C en hébergement. A la fin de la première année, vous avez un stage de quatre mois. Ensuite, quand vous rentrez en deuxième année, vous choisissez votre option. Donc, soit l'une des trois que je l'ai citées précédemment. Donc, vous pouvez rentrer dans ce BTS avec un bac pro, un bac technologique ou un bac général. Et les débouchés, vous pouvez poursuivre sur des licences qui sont principalement en métropole. Ou sinon, vous avez aussi une mention complémentaire bar qui s'effectue également au lycée Escoffier. Le BTS et la mention sont totalement gratuites. Est-ce qu'il y a la possibilité, en sortant du BTS, d'aller directement travailler dans un hôtel, du coup ? Oui, tout à fait. Donc, vous pouvez devenir manager dans la restauration, dans les hôtels et dans les cuisines. Merci beaucoup. Merci.